bonsoir mes chéris j'espère que vous allez bien j'ai pas quelque chose de vraiment important à vous dire jusque ce soir ça m'a pris du coup et j'ai eu envie d'aborder un sujet avec personne n'en parle mais je suis certaine qu'il y a plein de personnes comme moi qui n'apprécient pas ce comportement dont je veux je voudrais qu'on parle aujourd'hui il s'agit des fêtes d'anniversaire il y a un comportement qui s'est récemment généralisé c'est devenu un peu comme une coutume et quand quelqu'un fête son anniversaire et que naturellement il fait des séances shooting il fait des photos même quand il ne fait pas il se sent obligé la veille de son anniversaire de balancer toutes ces photos à tous ses contacts et accompagné d'un message un message dans lequel certains souvent exagèrent et vont littéralement pardon vous donner un impératif comme quoi demain c'est mon anniversaire d'abord il vous informe que demain c'est leur anniversaire ensuite ils rajoutent ce qu'ils attendent de vous que vous postiez leurs photos en statut en statut instagram whatsapp facebook etc je n'apprécie pas ce comportement moi j'appelle ça je j'appelle ce comportement là commandé de l'affection avant quand tu fais ton anniversaire tu n'as même pas besoin de rappeler à tes proches que mon anniversaire dans deux jours mon anniversaire c'est pour demain non les personnes qui t'affectionnent réellement les personnes qui sont réellement proche de toi connaissent la date d'anniversaire et quand ils t'aiment ils attendent impatiemment et plus la date s'approche plus ils sont dans la réflexe dans la réflexion pardon de qu'est ce que je pourrais faire pour mon proche pour mon frère pour mon ami pour lui fait plaisir est ce que je vais commencer à recycler ses anciennes photos que j'ai collecter ses photos que j'ai pour le maître à l'honneur en statut whatsapp facebook instagram etc pas besoin de notifier à vos proches que c'est votre anniversaire que vous attendez impérativement de qu'ils postent vos photos en statut c'était même impose des cadeaux je voudrais que vous m'offrez telle je voudrais mobile monnaie pour ceux qui sont venus généralement c'est ça je voudrais un mobile monnaie de telle somme on n'a pas besoin de faire ça je pense que les réseaux sociaux ont un avantage mais aussi des inconvénients et nous savons tous c'est le fait que plein de choses aujourd'hui ne sont plus vraies tout est devenu faux même l'anniversaire de nos proches aujourd'hui sont devenus faux parce que quelqu'un un proche à toi t'envoie ses photos et te dit demain c'est son anniversaire il attend que tu les poses même sans affection même sans amour sans l'aimer demain tu pour ces photos tu lui souhaites joyeux anniversaire et c'est fini mais là c'est pas sincère je ne sais pas si vous êtes nombreux à partager cet avis là avec moi mais je pense que au delà de de la de l'obsession qu'on a avec les réseaux sociaux on devrait essayer de conserver nos valeurs les plus essentielles attendre le jour de ton anniversaire attendre de voir ceux qui s'en sont souvenus ceux qui se sont rappelés de ta date anniversaire ceux qui ont envie naturellement sans pression de te mettre à l'honneur en te postant un statut ou en t'offrant un cadeau nos fêtes d'anniversaire c'est l'occasion pour nous de reconnaître les personnes qui nous qui nous aiment réellement les personnes qui nous portent réellement dans leur coeur parce que quand une personne tient à toi naturellement il connaît ta date d'anniversaire il peut arriver que par moment on oublie à cause de nos obligations et tout on peut à la rigueur rappeler son entourage que tiens mon anniversaire c'est dans tel nombre de jours mais pas aller jusqu'à leur imposer leur commander de l'amour leur commander de l'affection moi ce que je fais généralement comme tout le monde j'ai souvent envie ça m'arrive quelques années de mes anniversaires ça m'est souvent arrivé de faire des séances photo des séances shooting mais si jamais j'envoie les photos issues de ma séance shooting à quelques contacts c'est souvent forcément des personnes vraiment proches à moi ma famille les parents qui sont avec moi ceux qui ont contribué à me préparer pour la séance shooting ceux qui m'ont aidé à m'habiller ceux avec qui j'ai sélectionné les tenues que je vais porter pour aller faire la séance shooting ceux qui savent que j'allais faire une séance shooting et que d'avance m'ont déjà notifié qu'ils attendent les photos une fois que c'est prêt de leur envoyer les photos une fois que j'ai les photos du shooter je les leur envoie simplement parce qu'ils les attendaient mais je ne prends pas mon album de photos de ma séance shooting pour les balancer à tous mes contacts et leur demander de les posséder en statut souvent moi quand certains m'envoient leurs photos et me notifient de les mettre en statut je perds l'envie même si je connaissais la date anniversaire que j'avais déjà l'intention de les mettre à l'honneur ça tue mon envie de les mettre à l'honneur parce que l'effet de surprise est déjà gâché moi par exemple j'attendais de te faire une surprise par exemple en te mettant à l'honneur sur l'un de mes statuts que tu sens que je savais que c'était ta date d'anniversaire et que j'avais prévu ceci et que toi tu m'envoies par exemple tes photos je n'ai plus envie tout de suite je perds l'envie de le faire parce que ça n'a plus l'essentiel ça l'est hypocrite parce que c'est tout comme si c'est parce que tu m'envoies tes photos que je décide de te mettre à l'honneur donc je pense que vous devriez réfléchir avec moi autour de ce petit détail là qui pour moi est important on n'a pas besoin d'exagérer avec l'abus de l'utilisation des réseaux sociaux non restons le plus possible naturel et gardons nos principes arrêtons de commander l'affection de nos proches arrêtons de commander l'amour de nos proches arrêtons de pousser nos proches à être hypocrite vis-à-vis de nous parce que la finalité c'est ça tout le monde devient hypocrite c'est son anniversaire il m'a envoyé cette photo je le mets en statut que je ne l'aime pas et le tour est joué ce ne sont pas des maps d'affection de mettre la photo de quelqu'un en statut sur les réseaux sociaux pour son anniversaire je sais que ça n'a pas lève vraiment et grave le problème que je soulève ce soir mais je vais vous raconter une petite histoire l'histoire à partir de laquelle cette réflexion là a commencé à me me titiller dans la tête c'est depuis mon anniversaire dernier avant tout sachez que ça fait plaisir à tout le monde de voir ses proches mettre sa photo en statut chaque année ça me fait souvent chaud au coeur de voir mes amis ma famille mes proches de loin poster mes photos en statut pour me souhaiter joie anniversaire c'est vraiment ça fait plaisir mais ça fait beaucoup plus plaisir quand en fait ça vient de vos proches mais même ce n'est pas vous qui leur avait demandé de vous mettre à l'honneur ça fait davantage plaisir quand c'est venu de mon anniversaire dernier où suis passé je ne souviens plus et souvent quand c'est mon anniversaire je me mets moi même en statut c'est normal c'est naturel quand je vais faire une séance photo d'abord l'objectif des séances photo c'est quoi je reviens sur l'histoire tout de suite l'objectif des séances photo pour nos anniversaires c'est le fait que vos proches ont souvent envie de vous mettre à l'honneur comme je le dis et souvent il y arrive qu'ils ne trouvent pas de belles photos de vous ils sont obligés d'aller sortir les retros qui parfois embarrassent qu'on pose des très très vieilles photos de vous dans lesquelles peut-être vous n'êtes pas dans de belles postures et ça nous tous autant que nous sommes à faire de nouvelles séances photo pour actualiser en fait vos photos donc pour ce nouvel âge pour ce nouvel âge vos proches n'auront de nouvelles photos de photos récentes et belle de vous pour poster sur le statut et vous mettre à l'honneur donc naturellement pour mon anniversaire cette année là j'ai fait une séance une séance shooting une séance photo et la nuit de mon anniversaire j'ai posté mes photos en statut parce que c'est ce qu'on fait et avec l'émotion vous accompagner le test et tout ça vous vous exprimez ce que vous ressentez de traverser un âge pour un autre donc c'est ce que j'ai fait et naturellement quand les amis voient vos photos et vous aimez vous ils vous boxe et vous demandent tiens j'adore cette photo envoie ma la photo envoie ma telle photo envoie ma telle photo envoie ma toutes tes photos envoie moi les photos des photos récentes que tu as et tu les leur envoie c'est dans ce schéma là ce festival là je vais dire si je peux m'exprimer comme ça que mes proches ont posté plein de mes photos sur leurs statuts je défilaient mes statuts comme ça je ne voyais que mes photos sur les statuts de mes proches et sincèrement ça fait chaud que comme je viens de le dire quelques jours plus tard je suis tombé j'ai vu j'ai vu un ami à moi dans ma ville de résidence un ami proche un ami proche mais qui le jour de mon anniversaire ne m'a pas adressé un message ne m'a pas alors que d'habitude il le faisait souvent cette année là il m'a pas écrit de mes ça il m'a pas souhaité joyeux anniversaire ça ne m'a pas vraiment frustré parce que j'essaie quand même d'être très ouvert d'esprit on ne va pas se faire du mal pour rien ça peut arriver qu'on oublie moi même j'oublie parfois la date d'anniversaire de mes proches c'est une chose qu'on peut comprendre du coup j'ai revu mon ami et dans les bavada je me suis rappelé que avant d'hier mon anniversaire il m'avait pas adressé ses souhaits m'avait pas formulé des vœux de nouvelle année et tout donc j'ai dit tiens avant d'hier c'était mon anniversaire mais telle personne tu m'as pas souhaité joyeux anniversaire je suis fâché je l'ai dit comme ça dans la blague et vous savez quelle réponse mon ami m'a donné il m'a dit il m'a dit j'essaie de j'essaie de faire un scénario avec elle dit tiens avant t'hier c'était mon anniversaire tu m'as pas formulé des vœux d'anniversaire je suis fâché après toi médias tu m'as pas envoyé des tu m'as pas envoyé des photos non à moi tu m'as pas envoyé des photos est ce que vous avez compris je reprends le scénario si avant t'hier c'était mon anniversaire tu m'as pas formulé des vœux de tu m'as pas souhaité joyeux anniversaire je suis fâché après toi et me dit à moi tu m'as pas envoyé des photos et il a l'air il avait les fâchés il avait les fâchés je t'ins son nom mais je suis ce qui va se reconnaître il avait les fâchés du fait que je ne lui ai pas envoyé mes photos pour mon anniversaire j'ai été choquée mais qu'est ce que tu es en train de dire vous vous rendez compte de l'ampleur de ce comportement là qu'on a généralisé on en a fait une obligation c'est le fait que justement c'est devenu une coutume quand tu fais ton anniversaire la veille de ton anniversaire tu envoies tes photos à tous tes contacts et tu les oblige à te mettre à l'honneur du coup le fait très certainement d'avoir vu et plein de nos connaissances communes me mettra l'honneur me mettra en statut il s'est dit tiens liana fait son anniversaire elle a fait des photos elle les a partagé aux gens sauf à moi étant donné que elle n'a rien rien à faire rien à foutre de mes voeux à moi autant rester indifférent pourtant ce n'était pas le cas cette fois ci je n'avais pas partagé mes photos avec qui que ce soit c'est simplement des personnes qui avaient des photos de ma galerie avec eux en tant qu'amis en tant que proches ils avaient mes photos donc ils les ont postés et pour d'autres après que j'ai posté mes photos sur mes statuts ils m'ont écrit m'ont demandé de leur envoyer les photos ce que j'ai fait et donc ils m'ont mis à l'honneur mais cet ami là a vu mes photos sur les statuts de nos proches communes et c'est dit que j'avais partagé mes photos avec d'autres personnes sauf à lui et c'est la raison pour laquelle il m'a pas fait il m'a pas formulé de feu il m'a pas mis à l'honneur vous comprenez vous comprenez l'ampleur du problème que je soulève qui allait de rien du tout et pourtant c'est important donc en conclusion je voudrais tous nous appeler nous inviter à beaucoup plus de maturité soyons le moins possible accro aux réseaux sociaux du côté négatif essayons de rester le plus possible naturel ne forçons pas nos proches à être hypocrite vis-à-vis de nous et je pense que c'est le mieux pour nous tous bon voilà c'était un peu ça n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me donner votre avis sur le sujet et on va en rediscuter dans les commentaires et on va en rediscuter dans les commentaires